T'as qu'une petite butte. Et toi t'es qu'un gros lard. Focale fixe versus zoom, lequel choisir ? Alors il existe deux grands types d'objectifs, d'un côté les focales fixes et de l'autre les zooms. Une focale fixe comme son nom l'indique c'est un objectif qui n'a qu'une seule distance focale, là en l'occurrence 1,50. Alors qu'un zoom ça a une plage de distance focale différente et là pour le coup le 50-100 de Sigma. La grande question à laquelle on va essayer d'apporter une réponse c'est que choisir entre le zoom et la focale fixe ? A part pour les zooms très haut de gamme type Angénieux ou Fuginon, une focale fixe ça sera globalement meilleur dans tout ce qui est piqué, ouverture, aberration optique et en plus il y aura moins de pompage optique. Le pompage optique mais qu'est-ce que c'est ? Alors le pompage optique c'est quand vous êtes à une valeur mais que vous changez la bague de mise au point, il y a un changement de petit changement de valeur. Alors là tu te dis ok merde j'ai pas compris et là je te réponds bon bah je vais te montrer une vidéo c'est plus simple. Là je suis avec mon 50-100 et tu vois que quand je change la bague de mise au point bah au final la valeur change aussi. Et ça ce pompage optique il y en aura beaucoup plus sur les zooms que sur les focales fixes où il n'y en aura quasiment pas. Après je t'ai montré un pompage optique du 50-100 qui a un énorme pompage optique. D'autres zooms n'auront pas autant de pompage c'est certainement le défaut du 50-100 c'est son gros pompage optique. Alors pourquoi est-ce qu'une focale fixe c'est meilleur qu'un zoom ? Bah tout simplement parce qu'une focale fixe ça a été créé pour une distance focale. Alors qu'un zoom en fait c'est un mélange de compromis optique et mécanique donc tu arriveras forcément à un résultat moins bon qu'avec une focale fixe. Du coup en fiction on sera quasiment amené à chaque fois à privilégier des focales fixes qui seront meilleures. Et en plus les focales fixes cinéma même si au final on fait beaucoup de vidéos et même beaucoup de fiction avec des optiques photo parce que c'est moins cher. Mais voilà sur les tournages assez haut de gamme on a des optiques cinéma. Il y a une plus grosse bague de mise au point et en plus il y a une bague de diaph. Du coup ça te permet pour la bague de mise au point quand tu fais des suivis de points ça te permet d'être beaucoup plus fluide. Et pour la bague de diaph c'est s'imagine ton personnage où il y a un changement de lumière quand il marche. Et bah ça permet à l'assistant opérateur de suivre en direct et d'adapter la bague de mise au point. Non la bague de diaph pardon. Donc un zoom est meilleur qu'une focale fixe. Ouais ! Oh ! Et bah pas forcément. Un zoom ça va être pratique dans plein de cas. Déjà dans le documentaire et puis en règle générale dans toutes les configs un petit peu run and gun quoi. Où tu dois vraiment être capable de shooter très très vite. Puis même moi qui fais pas mal d'institutionnels, du portrait, des interviews. Voilà le zoom quand j'arrive dans un lieu que je connais pas où j'ai pas fait de repérage avant. J'ai pas forcément énormément de place pour m'installer au moins avec un zoom. Je dirais que si je me mets là j'aurai un peu de marge pour choisir ma valeur de plan. Surtout que Sigma avec sa gamme Sigma Arts vient de sortir deux zooms hyper méga coquins. Le 18-35 qui est en train de me filmer, qui ouvre à 1.8 et avec un speed booster à 1.2. Et son grand frère le 50-100 qui malgré ses effets de pompage reste génial. Parce que lui aussi il ouvre à 1.8 et donc à 1.2 avec le speed booster. Alors le speed booster j'ai un épisode spécial sur les montures et bagues d'adaptation. Mais en gros ça te fait gagner un diaph et ça réduit le crop factor. J'ai aussi un épisode spécial sur le crop factor, ne t'en fais pas. Et donc avec ces deux optiques, je couvre une plage de focale qui est juste super et qui me permet de voyager beaucoup plus léger. Alors je suis pas du tout payé par Sigma, du moins pas encore. Si vous regardez cette vidéo je suis très très chaud pour devenir ambassadeur. Mais vraiment Sigma avec leur gamme Sigma Art ils ont fait un taf exceptionnel. Ils ont des zooms comme ceux que je viens de vous montrer. Petite précision c'est des zooms APS-C. Donc si vous les mettez sur un capteur full frame type 5D ou A7S2, bah là il y aura du vignettage. Mais si vous les mettez sur un GH5 comme c'est le cas ou une FS7 ou un 7D, là ça sera pas le cas. Et ça sera juste parfait. Après ils ont sorti des focales fixes en full frame qui sont géniales. Le 50, on y reviendra dans l'épisode sur le piqué mais le 50 est juste incroyable. Et là ils viennent de sortir un 24-70mm de 8 stabilisé pour full frame donc à suivre. Petite anecdote rapidement sur Sigma qu'on m'a raconté. En fait c'est le fils du fondateur qui a repris la boîte et qui s'est dit bon écoutez les gars là on arrête de se déguiser. Et on revoit toutes nos formules optiques et on envoie du lourd. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la gamme Sigma Art. Et tout le monde, tout le monde franchement, si on suit un peu les forums et tout ce qui se dit. Voilà. Elle met d'accord tout le monde la gamme Sigma Art. Ça y est on arrive à la fin de cet épisode sur les focales fixes versus les zooms. Comme vous en doutiez il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. C'est vraiment des choix à calibrer en fonction de ses contraintes et de sa config. En attendant ne pars pas tout de suite. Si tu veux télécharger le petit PDF qui recense tout ce que j'ai dit sur les épisodes sur les optiques. Et qui sera mis à jour au fur et à mesure. Télécharge-le il est dans la description. Si la vidéo t'a plu petit pouce comme ça parce que moi ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné ça me fait aussi plaisir. Petit pouce, non pas petit pouce comme ça, abonnement. Voilà. Moi j'ai fait ma pub. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada